Amed, pas le temps de savourer, trois jours après la qualif en quart de finale à Coupe de France, vous enchaînez avec le championnat et Laval. Comment ça se passe l'enchaînement ? Oui c'est rapide, il y a peu de temps, mais Laval est en plus dans la même situation que nous, donc on ne va pas se plaindre de continuer dans cette aventure de la Coupe de France qui est quelque chose de magique pour nous, mais notre pain quotidien c'est le championnat, donc pour nous on s'est vite refocalisés sur Laval parce qu'on se doit de prendre les trois points sur ce match demain. Un petit mot rapide sur la Coupe de France, tu n'as pas entendu, on n'a pas entendu ta réaction, par rapport à Thierry Jossor, ce sera Rouen en quart de finale là-bas, quel est ton point de vue ? Je suis déçu pour nos supporters de ne pas pouvoir recevoir, parce que j'ai vraiment envie de leur offrir une belle affiche à la maison, on ira à Rouen, qui est une très bonne équipe, qui seront favoris sur ce quart de finale, parce que moi je constate les faits, ils ont sorti Toulouse, ils ont sorti Monaco et ils l'ont mérité, ce n'est pas un accident, c'est deux matchs qu'ils ont mérité de gagner. C'est une équipe qui avec son match sur retard peut avoir huit points d'avance sur le premier relégable en championnat, donc forcément pour eux, dans la gestion des effectifs, ça va être plus simple. Et puis ils auront aussi un jour de plus de récup, parce que je crois qu'ils jouent le vendredi, nous on joue le samedi, donc ils seront archi favoris sur ce match, et puis nous on ira continuer notre bonhomme de chemin en toute humilité chez ce très beau club de Rouen, qui est le club chargé d'histoire. C'est une aventure qui commence à faire parler, quart de finale ce n'est pas si souvent pour Valenciennes ? Non, ce n'est pas si souvent, c'est vrai que je crois que sur les dernières années, mais tu me dirais mieux que moi, je crois que c'est seulement la deuxième fois. 12 ans, oui, ça faisait 12 ans que ce n'était pas arrivé. 12 ans que ce n'était pas arrivé, et puis je crois que sur les 30 dernières années, depuis 1994, c'est la deuxième fois seulement. Donc, oui, la Coupe de France a toujours une saveur particulière, et le plus dur reste à venir, parce qu'il va y avoir un quart de finale très relevé, mais on va, comme à chaque tour, on va prendre les matchs les uns après les autres, et donner le meilleur de nous-mêmes. Alors, avant ce quart de finale, évidemment, au championnat, Laval samedi. Qu'as-tu pensé déjà du match de l'équipe, mercredi face à Saint-Priest, ça n'a pas été simple ? Non, ça n'a pas été simple, mais la Coupe, ce n'est jamais simple, en fait. On s'y attendait, ça a été un match compliqué. Encore plus, dans le football, ce qui compte, c'est seulement le résultat, malheureusement, mais encore plus en Coupe, parce que c'est soit la qualif, soit l'élimination. Je pense que si les joueurs se sont qualifiés, c'est qu'ils l'ont mérité. Ils ont fait un match sérieux, alors bien sûr, il nous a manqué beaucoup de choses sur l'aspect technique, dans la maîtrise de ce match. En tant qu'entraîneur, dans le contenu, je m'attendais à mieux, et je voulais mieux de la part de mes joueurs. Mais, n'empêche qu'eux, on s'est qualifiés, et aujourd'hui, ils ont mérité ce quart de finale. Alors, tant mieux, mais maintenant, ce quart de finale, il est loin. Je pense qu'on a d'abord une finale à jouer demain contre Laval, et ça, c'est la seule chose qui compte pour moi à l'heure actuelle. Finale pour le maintien, c'est ce que tu entends. Oui, c'est finale pour le maintien. On est à domicile, on se doit de prendre trois points demain contre un bel adversaire. Donc, il faut que les joueurs se préparent à sortir une grosse prestation, une grosse performance demain, parce qu'on va jouer un gros morceau du championnat, une équipe qui fait une saison exceptionnelle. Et on va devoir avoir un grand VFC demain pour pouvoir prendre les trois points, parce qu'il nous les faut. Elle te surprend, cette équipe de Laval, parce qu'elle est plutôt destinée en maintien en début de saison ? Elle ne me surprend pas, parce qu'ils sont dans la continuité de ce qu'ils font sur la fin de saison dernière. Ils avaient enclenché une très belle dynamique sur les derniers matchs. Et ils sont sur cette continuité-là, avec des joueurs avec beaucoup d'expérience. Et on sait à quel point l'expérience est importante. La connaissance de la Ligue 2 est importante pour pouvoir performer. Et je pense qu'ils en sont l'exemple parfait. Je pense que nous aussi, on a des arguments à faire valoir. On a aussi cette expérience maintenant avec des joueurs qui s'affirment de plus en plus. Et ça va être un beau match de Ligue 2 demain. Sur qui tu pourras compter ou ne pas compter demain ? Non, à part, on a toujours Jordan Poua et Alain Linguet, qui étaient sortis sur blessure sur le match de Bastia, qui sont encore un peu justes. Yassi Lahori, qui est en fin de réathlétisation, qui va reprendre l'entraînement la semaine prochaine. Donc le reste, on a tout le monde à dispo. On est content, parce que malgré l'enchaînement des trois matchs, on n'a pas de casse. Ça prouve aussi, et je tiens à féliciter les joueurs, c'est que dans les protocoles de récupération, dans l'importance qu'ils accordent à leur métier et à leur corps, ils le font bien, parce qu'on a tout le monde sur le pont demain.